Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou ! Oh, et puis les plésiosaurs mangent beaucoup de poissons et nos dents sont pointues, alors quand on attrape un poisson, on risque pas de le perdre. Nos fossiles ont été découverts dans différents endroits, parce qu'il y avait beaucoup d'eau sur la Terre durant la période jurassique. Hé, j'ai réussi à vous amener à l'école ! Je crois qu'il est temps de prendre une pause. Pas vous ? Remontons à la surface, prendra peu d'air. Au revoir ! Oh, mes amis ! Bienvenue au paradis ! Je suis un baryonyx ! Non, les amis, ne partez pas tout de suite, jetez un coup d'œil ! Oh, venez admirer ! Oui, oui ! Croyez-moi, tout ça n'est pas éternel. Ça n'a duré que 80 millions d'années, mais... Approchez donc ! Venez, on va discuter ! Oh, mais je vois que vous êtes troublés par mon étrangeté ! Mes pinces vous inquiètent, ou mes longues mâchoires, peut-être ? Je sais que le fait que je me nourrisse de poissons vous fascine tout autant que moi ! Grâce à ces mâchoires, je peux attraper mon repas en arrière-temps ! Et grâce aux 90 dents bien répartis que j'ai dans la gueule, je peux le manger ! Miam ! Oui, je sais, je suis exceptionnel ! Nous n'étions pas très nombreux ! Alors venez, on va se faire dorer au soleil dans ce paradis dans lequel j'habite ! Pumer le parfum des toutes premières espèces de plantes à fleurs ! Oh ! Voir les premiers papillons ! Ah oui, c'est ça ! Approchez-vous, mes amis ! Vous comprenez maintenant pourquoi j'adore cet endroit ! Bon ! Très bien, va-t'en ! Il y a des tas d'autres poissons osseux dans les marées du Crétacé ! Ouste ! Fiche-moi la paix ! Mais sache que j'ai de la peine ! Beaucoup de peine ! Bon, maintenant, c'est l'heure de mon pain de soleil ! Oups ! Veuillez m'excuser ! Je croyais qu'ils étaient peut-être cachés dans ce tronc d'arbre ! Oh ! En passant ! Je suis un méga-raptor ! Un méga-raptor ! Et je dois vous dire que je suis vraiment pressée ! Alors j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire la causette ! Ah-ha ! Hé ! Une seconde ! T'en vas pas ! Je suis aussi grande qu'un plongeoir ! Ah-ha ! Hum... S'il te plaît ! Hum... Est-ce que tu pourrais me donner un petit coup de main ? C'est la fête des mères et je sais pas du tout quoi offrir à ma mère ! Toi, t'aurais pas une idée ? Un sac de noix ? C'est une excellente idée ! Mais non, c'est pas son truc ! Merci, mais on est des carnivores ! On mange ni plantes ni fleurs ! C'est une idée géniale ! Joyeuses fêtes des mères, maman ! Mes salutations ! On ne s'était encore jamais vus ! Vous cherchez les forêts de l'ère Jurassic, Paris ! Vous cherchez un gros dinosaure comme moi, peut-être ! Ben, vous êtes au bon endroit ! Je suis un diplodocus ! Diplodocus ! Oui, c'est moi ! Vous m'avez trouvé ! Difficile de me rater ! Hum... Qu'est-ce qui sent bon comme ça ? Ça vient de la forêt ! Zit ! Comme vous le voyez, je suis gigantesque ! Je n'arrive pas à passer partout où je veux me rendre ! C'est pourquoi j'ai un très, très long cou ! Hum... Est-ce que c'est bon ? J'adore manger des plantes de toutes sortes ! Et c'est pourquoi je suis ce qu'on appelle un herbivore ! Mais ma grande taille ne me facilite pas toujours les choses ! Hum... Comment vous décrire à quel poids je suis grand ? Vous avez vu mon troupeau ? On devrait le voir ! Imaginez ! Toutes des bêtes grandes comme moi ! Il y a bien longtemps que je le cherche ! En fait, j'ai l'impression de jouer une partie de casse-casse, moi ! Regardez mes pattes de devant ! Elles me sont très utiles ! Elles sont plus courtes que mes pattes de derrière ! Avoir ces pattes m'aide à demeurer en équilibre ! Regardez ! Hum... Hum... J'ai aussi des dents en forme de piquet qui poussent en avant ! Hum... Ces dents m'aident à prendre toutes sortes de plantes et à les avaler entières ! Hum... Je saurais pas dire ce que c'est, mais ça sent bon ! Hé ! C'est peut-être mon troupeau que j'entends ! Un gâteau ! Surprès ! Ah ! Salut ! Je suis un abélisore ! Je suis parmi les plus féroces de tous les dinosaures ! Achoo ! Excusez-moi ! Comme je le disais, je suis parmi les plus féroces de tous les carnivores ! Ça veut dire que je mange de la viande ! Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de moi ! On est à la fin de la période du Crétacé, il y a environ 75 millions d'années ! À cette époque, de nombreux dinosaures avaient déjà établi leur réputation, telles que le Tyrannosaurus, le Triceratops, l'allosaure... Enfin, les plus connus d'entre nous ! C'était plus dur pour moi de se faire remarquer ! Mais c'est pas parce que j'étais pas féroce, hein ! J'ai un enregistrement très impressionnant ! Je vous le fais entendre ? Oh, veuillez m'excuser, c'est que j'ai un très très vilain rube ! Une des choses les plus frappantes chez la Bélison, c'est, comment dire, c'est qu'on a la tête vide ! Regardez ! Notre tête est très grosse et comporte de larges ouvertures un peu partout qu'on appelle fenêtres ! C'est génial pour flairer l'odeur de la collation ! Mais ça veut aussi dire que ma tête est comme une gigantesque cavité nasale ! Alors quand j'attrape un rhube, c'est tout en rhube ! Les abélisons ont été découverts en Amérique du Sud ! C'est très désagréable d'avoir le rhube ! Parce qu'alors, j'ai qu'une seule chose à faire ! Je dois suivre les conseils de maman, me reposer et boire beaucoup de liquide ! Je dois guérir au plus vite parce que je veux que le monde entier apprenne à connaître les abélisons ! Ça va, j'ai rien ! Allez, va-t'en ! Ouste ! On est en ce moment à la fin de l'ère jurassique à la recherche du très puissant Compsoniatus ! Oui ! Compsoniatus ! C'est très facile, suffit de répéter ! Hé ! Bavarisor ! Est-ce que tu sais ce qu'on raconte sur moi ? On dit que je suis le numéro un des prédateurs de ces îles de la mer Tétis ! C'est vrai ! Je t'assure, aucun dinosaure n'est plus rapide ! Tiens, regarde ses pattes ! Elles sont longues et très fines, ce qui m'aide à courir à une vitesse folle ! Tu es si gonflé d'orgueil que je m'étonne de ne pas devoir t'envoler ! Quoi ? Tu oses m'insulter ? Moi, le puissant Compsoniatus ! Je peux manger n'importe quel lézard, dinosaure ou poisson que je veux ! N'importe lequel ! J'étais le premier fossile de dinosaure entier étudié par les scientifiques ! Tu vois, là encore, je suis le premier numéro un ! Ben, c'est ce qu'on va voir ! C'est vrai, je suis plutôt petit ! Et alors, je demeure le numéro un ! Excusez-moi, je dois expliquer à notre ami pourquoi je suis le numéro un ! Quoi ? Je peux pas grimper, vous croyez ? Vous vous trempez ! Mes os sont creux comme ceux des oiseaux, ce qui me rend très léger ! Et ma queue, quant à elle, m'aide à garder l'équilibre ! Courez, si vous voulez ! Essayez de vous cacher ! Mais surtout, apprenez à prononcer... Compsoniatus ! Mais où est-elle ? Ah-ha ! Je l'ai ! Heureux de vous voir ! Soyez les bienvenus à la fin de l'ère cétacée, il y a 70 millions d'années ! Je suis un naine-montosaure ! Un naine-montosaure, c'est ça ? Je viens de trouver une rondelle comme ça, je vais pouvoir jouer au dino-hockey avec mon copain Eddie ! Vous savez d'où vient mon nom ? C'est plutôt cool ! Je tiens mon nom de la ville d'Edmonton, qui se trouve dans la province de l'Alberta au Canada, d'où je viens ! Vous voyez ça ? Mes pattes sont faites pour lancer et attraper ! Eddie et moi, on se prépare pour la partie où vont s'affronter nos deux troupeaux ! Quoi ? Ah oui ! Oui, moi je suis un dinosaure qui peut marcher sur deux pattes pour atteindre les feuilles qui se trouvent tout en haut des arbres ! Et, à quatre pattes, quand je poursuis, Eddie ! Regardez la taille qu'on a ! Aussi haut qu'un voilier ! On est très lourd aussi, environ quatre tonnes ! Vous vous demandez sans doute comment je peux manger avec un bec pareil ! Eh ben, j'ai jusqu'à 60 rangées de dents dans la gueule ! Ces dents me permettent de manger des graines et des aiguilles de conifères sans aucun problème ! Je mange pas de viande ! Y'a que des plantes qui entrent dans cette gueule ! Vaut mieux que je retourne m'entrainder ! Gros dinosaure ! Et bonne journée, hein ! Ouf ! Je suis drôlement contente de vous voir ! Je croyais que vous étiez passé tout droit ! Je suis un Eustreptospondylus ! Répétez ! Eustreptospondylus ! Mais vous pouvez m'appeler Esther ! Voici mon île ! On est au milieu de la période jurassique, il y a environ 160 millions d'années ! Elle est belle, hein ! Eustreptospondylus veut dire vertèbre recourbé, ces os qu'on a tout le long de la colonne vertébrale ! On est d'excellents danseurs, comme vous le voyez ! Pour nous, les théropodes, la danse, c'est naturel ! En passant, théropode veut dire dinosaure qui marche sur deux pattes ! Ce qui nous permet de faire toutes sortes de choses, comme courir et danser ! Vous avez compris à quel point j'adore danser ! On est assez long, on atteint environ la longueur d'un autobus, et on peut atteindre 4 mètres de haut ! C'est le saut le plus haut que vous puissiez faire sur un trampoline ! Comme la plupart des théropodes, nous avons de grandes dents et deux petites pattes avant ! C'est pas... génial... pour taper dans les mains ! Mais ça l'est pour jouer des maracas ! Vous savez ce qu'on va faire ? Danser le limbo ! Le roi du limbo ! Je n'ai plus qu'une chose à faire ! Remettre le trophée au meilleur de tous les danseurs ! Ensuite, on va... danser ! Salut ! Je suis un hélas-frosaure ! Un hé-la-frosaure ! Je suis léger et drôlement agile ! Regardez ! Hé ! Approchez ! Venez ! Oui, très bien ! Je fais la course contre le brachiosaur qui est là ! Je crois que c'est gagné d'avance ! Je suis un des dinosaures les plus rapides au monde ! Ah ! Quel beau rocher ! Je suis si rapide que je peux faire une pause et me faire bronzer ! Je serai bronzé avant qu'ils puissent me rattraper ! Ça, c'est sûr et certain ! Ah ! La vie est belle ! Ah oui ! Je cours super vite ! Et je le dois à la façon dont je suis fait ! C'est que... je suis un carnivore, donc je mange de la viande ! Et ma forme me permet de chasser de petits animaux qui vivent dans la plaine ! Quelle est ma forme au juste ? Vous voyez, je suis grand et mince ! Ses longues pattes sont parfaites pour courir ! Et ma queue m'aide à garder l'équilibre dans les virages ! Et je suis léger ! Je pèse environ 210 kg ! C'est pourquoi j'ai toutes les chances de remporter... Hé ! Il est où ? J'arrive pas à y croire ! Le Brachiosaure a gagné ! C'est impossible ! Je suis plus rapide que le Brachiosaure ! Ouais ! Si j'avais continué de courir au lieu de vous parler, je l'aurais gagné cette course ! Allez, toi ! Debout ! Je veux qu'on fasse une autre course !